salut salut on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de réponse faq alors du coup on va commencer par jadou ma fille ma fille a posé aussi des questions donc je vais y répondre du coup coucou maman mamoune coucou mamoune parce qu'elle me dit pas maman c'est mamoune quand elle dit maman c'est que elle est en colère donc mamoune moi aussi j'ai des questions donc quelle est ta chanson préférée ma chanson préférée c'est requiem pour un fou de tonialité mais surtout la version avec lara fabien au stade de france 98 c'est la chanson sur laquelle on s'est marié avec son père donc ben du coup c'était c'est ma chanson préférée ça restera ma chanson préférée et ça jusqu'à la fin de ma vie en fait maintenant j'écoute beaucoup de chanteurs je suis une inconditionnelle du groupe news j'aime beaucoup david à l'idée d'ailleurs on a pris nos places pour l'année prochaine pour son concert comment dire j'aime bien maître gims enfin kims pardon voilà j'aime bien je suis j'écoute beaucoup de chance de chanteurs divers et variés mais ma chanson préférée ça reste requiem pour un fou voilà ensuite qui est ton youtubeur préféré hors scrap ou hors scrap voilà hors scrap donc je réponds hors scrap du coup mon youtubeur mes youtubeurs préférés ben j'ai fait la vidéo de mes des chaînes que je regarde le plus y compris sur youtube et sur twitch sur youtube alors en quand j'ai pas le moral et que j'ai envie de rigoler ben c'est amixem et studio daniel c'est mes deux chouchous en jeu vidéo ben c'est docteur horse sur youtube et sur sur twitch c'est quand même mon jacob banane c'est voilà c'est jacob et boue et voilà quoi moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et voilà voilà ensuite qui de quoi es-tu le plus fier dans ta vie alors j'ai du mal à lire parce que j'ai imprimé un tout petit très intelligente rachel elle sait qu'elle voit pas grand chose malgré elle a tellement tout petit alors ma fierté c'est vous mes trois enfants c'est clair et net que ça c'est vous les ma plus belle fierté ma plus belle réussite j'ai de la chance d'avoir des enfants comme vous et en même temps je pense que c'est oui c'est vrai c'est moi qui est la chance d'avoir des enfants comme vous et pas le contraire vous êtes la prenelle de mes yeux si on vous fait du mal je mors je suis une maman louvre donc je ne regarderai pas je suis clair et net on touche à mes enfants je pense que toute maman est comme moi donc voilà et puis ben écoutez vous êtes ma fierté tout ce que vous faites vous allez jusqu'au bout toi tu passes ton bts à la fin d'année je croise les doigts pour toi ma chérie ta soeur qui a eu sa licence maintenant il n'y a plus qu'à trouver du travail mais bon ça va venir et puis ben ton frère quoi qui a eu son bts qui a enseigné en contrat actuel pendant quelques années et qui passe le concours de preuve pour la première fois et qui qui va juste comme ça pour voir comment ça se passe et qu'il décroche franchement vous êtes mes fiertés mes fiertés et franchement je souhaite à tous les parents du monde d'avoir des enfants comme vous voilà vous êtes mes bébés vous êtes voilà vous êtes ma plus belle réussite voilà c'est et ma fierté ma fierté quoi ça c'est net précis c'est ma chaîne derrière bien sûr parce que c'est ma chaîne c'est mon dernier bébé puisque je n'ai plus de bébé à la maison ma puce à 19 ans donc voilà j'ai plus trop de bébé à la maison même si quand tu entres ben voilà t'es le bébé quoi tu reprends ta place mais voilà c'est 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 vous mais plus ma plus belle réussite et ma plus belle fierté ça c'est indéniable donc j'adore mon bébé je t'aime ainsi que ton frère et ta soeur bien sûr mais ils sont là je peux leur dire ensuite question de joanna joanna en plus j'ai du coup j'ai tourné la lampe du coup je vois rien du tout joanna 3008 vous savez que le 3008 c'est ma voiture préférée bon enfin bref pas le dire du coup alors première question depuis combien de temps scrap paie vous donc déjà tu peux me dire tu je sais pas voilà quoi c'est tout le monde j'aime bien qu'on me dise tu ça me gêne encore rien c'est pas parce que tu vas me tutoyer que tu vas me manquer de respect il ya des gens qui vouvoient certaines personnes et puis finalement qui voilà donc tu peux me dire tu joanna il n'y a aucun souci donc depuis combien de temps je scrap je scrap depuis 2017 depuis 2017 je me suis voilà et j'ai envahi la maison faut le savoir depuis 2017 il y en a partout voilà que préférez-vous dans le scrap carterie album journaling et autres alors moi j'aime beaucoup alors je fais beaucoup enfin je fais surtout ce qui ne prend pas de place parce que vu que je n'ai pas de pièces pour scraper je scrappe là vous voyez à le lit mézzanine de jade je profite qu'elle n'est pas là pour pouvoir envahir parce que je ne squat pas j'envahis sa chambre faut le savoir donc j'ai envahi sa chambre vous voyez à tout mon scrap qui est là là voilà partout il y en a partout comme elle n'est pas là du tout qu'elle rentre que pour les vacances ben je j'ai envahi sa piôle donc du coup je scrap plus de la carterie du journaling maintenant demain j'aurai j'ai ma pièce ben là je me diversifierais je ferais des albums je ferais tout ça ou alors si je voulais faire des albums faudrait que je les fasse ailleurs et ben moi j'aime bien être tranquille et dans les autres pièces je ne suis pas forcément à l'aise pour pouvoir faire du scrap mais sinon il y en a partout j'en ai dans ma salle j'en ai dans la véranda j'en ai ici j'en ai partout mais parce que je n'ai pas encore ma pièce mais ça va venir puisque ben je vous dis florent il est prof là il est c'est son année de stagiaire donc il est encore à la maison mais l'année prochaine ça se trouve il ne sera plus là et du coup je récupère les sa chambre pour faire mon atelier ça c'est déjà prévu dans le temps maintenant il a le temps de partir voilà moi mes enfants ils sont bien chez moi moi je dirai je tant qu'ils se plaisent à la maison qu'ils y restent voilà ensuite pure curiosité vous faites beaucoup de tuto cartes alors je me demandais qu'en faites vous de toutes ces cartes c'est vrai que j'ai beaucoup de cartes j'en fais énormément j'en fais trop peut-être même mais en fait les cartes ben quand je fais des ventes sur vinted je mets une carte dans mon colis ça fait toujours plaisir plutôt que de mettre un papier merci pour votre commande machin je mets une carte et généralement ça fait toujours plaisir à la personne qui reçoit son colis ça j'en envoie aux copines ben là avec les échanges il y en a qui sont partis et ben comme j'ai pu le dire dans la semaine la dernière fois que j'étais au travail j'ai tout emmené mes cartes je les ai posées sur la table de salle des profs et je leur ai dit ben si vous avez à écrire profitez-en il y a des cartes servez-vous on m'a demandé combien je voulais pour mes cartes j'ai dit hors de question quoi ça me fait plaisir je les donne prenez-vous servez-vous moi il est hors de question à l'heure d'aujourd'hui que je monétise mes créations d'une déjà c'est pas monétisable deuxiaux le jour où je ferai payer les gens je pense que je prendrai plus de plaisir du coup voilà je les offre à l'heure d'aujourd'hui j'offre toutes mes cartes voilà voilà Johanna pour tes questions ensuite ma petite fée bricoleuse ma petite fée bricoleuse quels sont tes autres loisirs en dehors du scrap aimes-tu cuisiner et quelles sont tes recettes de prédiction alors mes loisirs hors scrap c'est les jeux vidéo mais ça vous le saviez je vous en ai parlé dans ma vidéo de mes chaînes préférées sachant qu'il y en a quand même pas mal des chaînes de jeux vidéo j'avoue quand je rentre du travail des fois je me pose sur mon ordi je joue et tout franchement c'est trop bien quoi je m'évade en fait c'est la deuxième chose qui me fait m'évader le jeu vidéo et le scrap et cuisiner non je n'aime pas cuisiner parce que j'aime manger c'est complètement bien j'aime tellement manger que j'aime pas trop cuisiner parce que je me nourris des odeurs et donc à chaque fois que je fais à manger quand on arrive à table j'ai plus faim voilà je me nourris pas je grignote pas c'est pas ça le truc c'est vraiment les odeurs me nourrissent c'est un truc de fou j'ai jamais vu ça et du coup j'arrive à table je mange plus et du coup je suis dégoûtée parce que ben parce que j'aime manger quoi alors sinon quand je cuisine ben j'ai fait le gratin dauphinois je vous les montre en vidéo et sinon ce que mes enfants adorent et que ben du coup je leur fais sont les boulettes de bœuf à sauce tomate avec des pâtes mais des pâtes, des grosses pâtes pas des coquillettes vous savez les grosses, des farfalles ou les macaronis des grosses pâtes quoi ils aiment bien ça et du coup ben généralement je leur fais des boulettes à sauce tomate d'ailleurs ça me donne envie d'en manger donc je vais regarder si après il n'y en a pas mon congélateur pour pouvoir en faire voilà, voilà ma petite fée ensuite JJM alors bonjour, super cette FAQ, j'ai deux questions es-tu à ESH en école ou fais-tu autre chose et comment as-tu débuté le scrap ? merci pour tes vidéos nana, c'est trop gentil j'incrusterai certainement les questions des copinettes ici alors, première question est-tu à ESH ou fais-tu autre chose ? non je suis à ESH, je m'occupe d'enfants en situation de handicap dans les écoles euh, du coup euh, comment je, jusqu'à l'année dernière j'ai commencé en 2013 donc ça fait 10 ans j'ai commencé où j'étais AVS donc à l'époque c'était AVS je n'étais que en collège donc j'ai travaillé pendant 4 ans dans le même collège privé euh, comment où je me plaisais mais vraiment énormément je me suis fait des amis j'ai, enfin voilà quoi c'était vraiment un collège où je me plaisais énormément ensuite euh, on est passé à ESH avec des piales et euh, du coup euh, on a été rattaché à ces piales et du coup eux, ils nous envoient là où il y a des besoins donc j'ai travaillé en collège, en élémentaire et en maternelle jusqu'à l'année dernière euh, ça m'a plu ça m'a beaucoup plu surtout euh, la dernière école élémentaire que j'ai fait c'était euh, l'école de Dieudonne euh, une directrice mais juste hors pair euh, je souhaite une directrice comme ça dans toutes les écoles élémentaires et maternelles elle est juste extraordinaire Laetitia c'est ma copine je l'aime, c'est mon bébé et euh, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément d'ailleurs nous sommes toujours en contact donc euh, voilà voilà, et euh, du coup euh, jusqu'à l'année dernière j'étais en collège et en élémentaire et en maternelle puisque dans son école il y avait élémentaire et maternelle ensuite ben pour des raisons de santé j'ai demandé à changer j'étais très triste hein, parce que de laisser mon école primaire et élémentaire j'étais très très triste collège, c'est un collège comme, comme tout, comme tous les collèges quoi donc voilà, et euh, un collège, que vous allez dans un collège ou dans un autre pour moi c'était la même chose sauf que les écoles, les écoles élémentaires et maternelles c'est pas du tout la même chose j'avais travaillé aussi dans une autre école maternelle sur ma commune quelques années auparavant et c'est pareil j'ai adoré travailler avec les petits pourtant, je vous jure quand on m'a dit vous allez en maternelle je me suis mise à pleurer pas pour moi j'avais peur pour les petits parce qu'avec le caractère que j'ai je me suis dit mais les pauvres comment je vais tenir comment je vais être aussi patiente avec des petits quoi et finalement j'ai adoré travailler en maternelle j'ai adoré j'ai adoré travailler en maternelle et du coup pour des raisons de santé j'ai demandé à me rapprocher cette année je suis en Ulysse en lycée pardon mais en Ulysse aussi en lycée du coup on a fait une ouverture de dispositif Ulysse Pro dans le lycée professionnel où je suis et du coup on a du tout créer avec la coordinatrice Ulysse Delphine qui est adorable franchement je suis super bien tombée je m'entends trop bien avec elle on est toujours d'accord quasiment sur tout quasiment hein parce qu'on peut pas être d'accord sur tout sinon voilà on est quasiment tout le temps d'accord sur tout on va dans le même sens donc ça c'est plutôt sympa et elle c'est un vrai soutien pour moi c'est un vrai soutien pour moi parce que le lycée je découvrais elle aussi hein puisqu'elle elle était coordinateur Ulysse dans une élémentaire avant et du coup le lycée ça a été tout nouveau pour nous deux création pour nous deux et du coup voilà quoi mais franchement je m'éclate dans mon boulot et voilà je sais qu'il y a une question plus loin sur mon travail du coup j'y répondrai plus tard à quoi consiste mon travail du coup voilà donc voilà je n'étais où et voilà j'ai répondu comment as-tu débuté le scrap alors j'ai débuté le scrap en 2017 mon mari a fait un infarctus et ben on l'a mal vécu tous les deux que ce soit moi comme lui mais surtout lui en fait parce que c'est lui qui a fait l'infarctus mais moi j'avais besoin de m'évader parce que mes jeux ne me suffisent plus du coup et j'avais vraiment besoin j'ai un reflet avec mes lunettes c'est désagréable à souhait du coup j'avais vraiment besoin de m'évader de faire autre chose et du coup ma soeur fait du scrap elle a une page Facebook et puis une association à la base auge à côté du Mans si vous connaissez un peu et du coup du coup c'est comme ça que je me suis dit ben pourquoi pas moi en fait alors mon mari n'y croyait pas du tout parce que justement avec ma patience il me dit ça va souvent voler ce que tu fais et finalement pas du tout je m'éclate ça me canalise voilà ça canalise ma mon... je dois être hyper active moi par moment voilà je... ça me canalise vraiment 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 énormément donc voilà j'ai j'y ensuite ma zizouillette j'ai été récupérer tes questions sur Discord donc euh... depuis quand tu fais du scrap ? ben depuis 2017 ça t'est venu comment ? l'envie d'en faire ? ben je l'ai dit hein c'est suite à l'infarcte de Christophe euh... j'avais vraiment besoin de m'évader Et puis, en fait, on ne s'était jamais retrouvés ensemble tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Christophe, il faisait des fois des semaines de 70 heures de l'infarctus. Entre son travail et les pompiers volontaires, il n'était pas souvent à la maison. Et du coup, 45 ans, à un moment donné, son corps, il a dit stop, terminé. Et il s'est retrouvé à la maison en arrêt. Et ça a été compliqué, en fait, qu'on se retrouve tous les deux à 24, ensemble. Et du coup, il a fallu que je trouve un échappatoire. Je vais être franche, notre couple avait besoin de ça. Parce que sinon, je pense que l'infarctus aurait eu raison de notre ménage. Mais maintenant, tout va bien. Je veux dire, on a pris nos nouvelles habitudes. Il travaille toujours, mais il travaille, je veux dire, il est là souvent à la maison et tout. On a pris nos nouvelles habitudes, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, puisque regardez, on est en 2024, bientôt, et on est toujours ensemble. Donc, c'est que ça va. Voilà. Est-ce que tu partages cette passion avec ta famille ? Avec Jade, beaucoup. Avec Jade, on fait beaucoup de choses ensemble. Mais là, elle n'est pas là. Donc, je suis tout seule face à mes créations. Mais Jade, elle aime beaucoup ça, le loisir créatif. D'ailleurs, je crois qu'elle en fait un petit peu chez elle, à La Rochelle. Voilà. Tu comprends ça ? Combien de temps au scrap par jour ou par semaine ? J'irais plus mes week-ends. Je fais tout mon scrap le week-end. Donc, le samedi et le dimanche. Je scrape énormément le samedi et le dimanche. Parce que la semaine, quand je rentre du boulot, pour être honnête, je suis amorphe. Et je me pose devant la télé ou devant mon ordi. Mais je ne scrape pas beaucoup la semaine. Et c'est pour ça que j'essaye de faire toutes mes vidéos le week-end. Sauf ce week-end-ci. Je n'ai rien fait. À part celle que vous avez eu hier. Et euh... Enfin, celle que vous avez eu hier. Je sais pas. Celle que vous avez eu là sur la Cricut, la création de Noël. Et euh... Et puis, vous allez avoir mon FAQ. Voilà. Mais je vais... Je me dis que le week-end n'est pas fini. Donc, j'ai encore le temps de faire quelques tutos. Si j'ai le temps. Sinon, ben j'avoue, j'essaierai d'en faire dans la semaine. Pour que vous ayez vos vidéos quotidiennes. Comment... Alors, consacres-tu combien ? Voilà. Comment tu trouves toutes ces idées ? Alors, mes idées... Des fois, ça sort de mon crâne. Des fois, ça sort de mon crâne. Je me dis, bah tiens, je serai ça. Machin, truc et tout. Et puis, ben, quand je suis en manque d'aspiration... Pinterest. Pinterest, c'est une grande... Je reviens. Re. Du coup, je suis désolée. C'était ma maman qui me téléphonait pour me dire, ben, qu'elle allait se promener cet après-midi. Parce que normalement, après la vidéo, j'aurais dû aller faire un petit tour chez ma mère. Mais bon, je préfère qu'elle aille se promener. Ça lui fait du bien. Ça lui a l'esprit. Elle a besoin de ça. Et du coup, qu'elle aille se promener, je passerai dans la semaine la voir. Il n'y a aucun souci. Je dirai mardi. Comme ça, en plus, j'amènerai le goûter pour mes neveux et nièces. Et puis, ils seront contents. Contents tous les deux. Du coup, voilà. Alors, du coup, j'en étais où ? Donc, oui. Mes idées sur Pinterest. Du coup, ben, bien souvent, je m'inspire de Pinterest. Dans la grande majorité, je ne recopie pas. Ça, c'est pas... Parce que vous avez vu, déjà, quand on me donne des sketchs, ben, quand je fais les défis de Chachou et de Betty, généralement, j'adapte à ma façon à moi. Parce que, ben, il y a des trucs qui ne me correspondent pas. Alors, du coup, j'adapte. Et du coup, ben, là, bien souvent, Pinterest, je m'inspire, mais je ne recopie pas. Voilà. Parce que, ben, sur Pinterest, si vous tapez chute de papier, vous allez en trouver. Vous allez voir, il y a ce qu'il faut. Il n'y a aucun souci. Ou, euh, carte de Noël, carte de machin. Ce que je m'aventure un peu, un peu moins, c'est dans les cartes qu'on ouvre, là, un peu pop-up et tout ça. Parce que c'est beaucoup plus compliqué. Et, là, j'ai pas la place, en fait. C'est vraiment par manque de place que je ne fais pas tout ce que j'aimerais faire. Parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais par manque de place, ben, je ne peux pas faire tout ce que je veux. Est-ce que ça t'aide à relaxer ? Oh, que oui. Ça m'aide à me relaxer. Parce que, moi, je suis hyper nerveuse. Je suis hyper, euh, tout. Hyper active, certainement. Quelque part, je dois certainement être hyper active. Puisque je n'aime pas m'ennuyer. Je ne sais pas m'ennuyer. Donc, à mon avis, ouais, je dois être un peu, euh, là-haut. Mais bon, je ne vais pas le dire. Et, euh, du coup, ouais, ça m'aide énormément à me relaxer. Et puis, pendant que je fais ça, je ne pense pas autre chose. Et, euh, ben, ça fait du bien, en fait, de ne pas penser à... À ce qu'on n'a pas envie, quoi. Et surtout, là, ces derniers temps, c'est très compliqué. Euh, on arrive aux périodes de fête. Comme vous pouvez le savoir, comme vous le savez, j'ai perdu mon père au mois d'août. Et, euh, ben, en ce moment, c'est un peu la galère. Je fais beaucoup de cauchemars. Et, euh, et, euh, j'ai le moral dans les chaussettes. Il faut dire ce qu'il y a. Et puis, ben, vendredi, enfin, là, vendredi, voilà, encore des obsèques. Enfin, voilà, c'est vraiment, euh, vraiment la galère, quoi. Donc, euh, je, ouais, non, je suis... Ouais, ça me relaxe et ça me fait penser à autre chose. Vraiment, vraiment beaucoup, vraiment. C'est, je... Ceux qui ont vraiment besoin de changer leurs idées, qui trouvent un loisir, qui leur fait du bien pour changer d'esprit, pour changer leur état d'esprit, ça fait du bien. Alors, pourquoi tu ne ferais pas de stream dessus ? Ben, écoutez, j'ai réfléchi. Justement, je suis en train de réfléchir si éventuellement je ne pourrais pas faire des lives créats. Et, euh, pourquoi pas, euh, et peut-être même, euh, je ne sais pas, des dictées de cartes et tout ça, où vous, vous auriez des fers et m'envoyez des photos par mail. Comme ça, je pourrais faire une vidéo avec vos créations et tout, et tout. Et je pense que ça pourrait être plutôt sympa. Oui, oui, j'y pense, ma zizouillette, faire, euh, pas de stream parce que sur Twitch, c'est un petit peu plus chiant. Mais, euh, le faire sur YouTube, euh, en direct, pourquoi pas ? C'est, c'est, j'y réfléchis. Pourquoi ne pas faire une vidéo scrap en famille ? Alors, avec Jade, c'est pareil, ça, c'est prévu. Du scrap à quatre mains, c'est prévu, c'est prévu qu'on le fasse parce qu'elle adore ça. Et, euh, et du coup, euh, oui, ça aussi, c'est prévu. Mais bon, comme elle n'est pas là, pour le moment, on ne peut pas le faire. Donc, on verra ça quand elle sera en vacances. Donc, j'ai répondu à tes questions, ma petite zizouillette. Ensuite, on en est à Cathy Vanden. Alors, quand as-tu débuté le scrap ? As-tu un style particulier que tu préfères ? Alors, toujours en 2017. Et mon style préféré, c'est le vintage. Vous avez dû le remarquer, je fais beaucoup de vintage parce que, ben, c'est ce que j'aime le plus. Ça me correspond. C'est, ouais, j'aime beaucoup ça. Et c'est ce que je scrap le plus, le vintage. Après, je ne dis pas, je pourrais sortir de ma zone de confort. Mais, je ne suis absolument pas inspirée par d'autres choses. Donc, éventuellement, si vous avez des défis à me donner, c'est le moment. Peut-être que ça me permettrait de sortir de ma zone de confort et faire autre chose, du coup, que du vintage. Ensuite, à quoi consiste ton travail ? Donc, on en revient à mon boulot. Du coup, je suis à ESH et je m'occupe d'élèves en situation de handicap dans les écoles. Alors, ça consiste à, moi, je fais beaucoup d'inclusion, c'est-à-dire que je vais avec mes élèves en classe. Dans mon dispositif, j'ai 10 élèves. 10 élèves que je suis sur 30 heures de travail. Du coup, je vais avec eux en classe. Alors, pour certains, je leur écris leur cours parce qu'ils ne sont pas, ils peuvent écrire, mais ils sont dyslexiques. Alors, du coup, c'est un peu compliqué, ils font beaucoup de fautes et des fois, pour certains, ils n'arrivent même pas à se relire. Donc, du coup, j'écris leur cours. Je réexplique les consignes ou j'adapte la consigne, c'est-à-dire que je reformule. Normalement, on n'a pas trop droit, mais bon, on reformule quand même les questions. Par contre, en aucun cas, je fais le travail à la place de mon élève. C'est-à-dire que quand c'est un contrôle, il est face à sa copie comme les autres. La seule chose que je fais, c'est lui réexpliquer la consigne. Voilà. Je vais, depuis cette année, puisque je suis dans un lit procès pro, je vais en atelier. Donc, je me retrouve en atelier moto parce que c'est un lycée 400 élèves, mais majoritairement masculin. Du coup, je vais en atelier moto avec un ou deux de mes élèves. Ça dépend. Ça dépend quand ils sont en train de se passer. Parce que comme il y a les stages en entreprise, mon emploi du temps n'est jamais le même. Je le refais régulièrement avec Delphine. Et du coup, je vais en atelier avec certains de mes élèves. Rien que ma présence, ils bossent en fait. Parce que ça les motive. Parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un derrière eux. S'il y a un petit souci. Alors, je ne ferai pas de mécanique aux motos. Ni auto, ni carrosserie. Enfin, peu importe. Parce que je ne garantis pas le résultat à la fin. Encore que maintenant, je suis sûre que je suis tendue une chaîne de moto. Mais je l'ai tellement fait avec mon élève que maintenant, je pense que je suis au point sur ce truc-là. Mais ne serait-ce que de leur dire qu'ils vont y arriver, qu'ils vont s'en sortir et tout ça. Ça les motive vraiment et ça leur donne la pêche. Et ils ont vraiment envie de faire ce qu'ils font. Donc ça, c'est plutôt top. Moi, j'adore mon boulot. Alors là, j'adore mon boulot. Après, le boulot ultime que j'aimerais faire, ce serait enseignante. Mais j'aimerais bien devenir enseignante. Que ce soit en primaire ou au collège ou au lycée. Peu importe, je m'en fous. Mais j'aimerais bien enseigner. Alors que le métier, en ce moment, tout le monde le fuit. Mais moi, j'aimerais bien. Voilà. C'est transmettre. C'est énorme. Je veux dire, transmettre aux autres. Voilà, moi, je sais que c'est un boulot qui me plairait bien. Maintenant, j'adore ce que je fais. Ça fait 10 ans. J'ai 50 ans. Peut-être que je ferai ça jusqu'à la fin de mes jours. Et puis, pourquoi pas en fin de mes jours. Non, jusqu'à la retraite. Jusqu'à la retraite. Pas la fin de mes jours. Jusqu'à la retraite. Ce serait bien. Parce que si je pouvais profiter de ma retraite un petit peu aussi, ce serait pas mal. Mais bon. Quelle est ma saison préférée ? Ma saison préférée, c'est l'été. Moi, je suis une nana de l'été. Je n'aime pas l'hiver. Je n'aime pas l'automne. Et pourtant, je suis née en septembre. Mais je ne suis absolument pas automne. Là, le temps, en ce moment, me déprime. J'ai qu'une envie, c'est de creuser un trou et d'y rester jusqu'à l'hiberner. Et ne ressortir que fin avril. Voilà. Le printemps, l'été, mais surtout l'été. Moi, j'aime la chaleur. J'aime tout ça. Et là, franchement, j'ai envie de rester dans mon canapé, à regarder des films de Noël, avec un plaid et un chocolat chaud. Non, pas de chocolat chaud parce que je n'aime pas ça. Avec un café ou un thé. Mais surtout un café. Voilà. Et puis, regarder les petits films de Noël, bien sympathiques. C'est la période. Il n'y a que ça que j'aime dans la période de l'hiver, c'est les films de Noël. Il faut être honnête. C'est la seule chose que j'apprécie parce que je trouve ça, c'est cucu, parce que ça commence toujours pareil, ça finit toujours pareil. Il se déteste au début et il s'est marrié à la fin. Mais j'adore ça. J'adore ça. Voilà. C'est vrai. Franchement, ça fait sortir aussi de votre vie quotidienne de tous les jours. Puis, c'est mignon. Voilà. On va dire ce qui est, c'est mignon. Es-tu plutôt mer ou montagne ? Donc, mer. Voilà. On revient au même problème. Montagne qui dit montagne, dit montagne, dit neige. Neige blanc, blanc, migraine. Je ne peux pas. Je ne supporte pas la neige. Je déteste la neige. Quand il y a de la neige, même par temps blanc comme ça, je suis obligée, quand je sors, je mets mes lunettes jaunes. Parce que j'ai des lunettes avec des verres jaunes. Quand il y a du blanc avec le soleil, je mets les solaires. Là, dans la maison, je n'en ai pas besoin parce que je suis à l'abri de tout ce qui est extérieur. Mais avec les algiers, d'autant plus maintenant parce que le froid me déclenche des crises. Je mets le froid sur mon oeil. D'ailleurs, il faut que je voie avec mon opticien s'il n'y a pas des trucs que je pourrais mettre ici sur mes branches pour protéger mon oeil gauche. Parce que c'est toute ma face gauche qui est en mal. D'ailleurs, j'ai mal, je ne le dis pas, mais j'ai mal. J'ai une douleur permanente. Je m'y suis faite, donc en fait, c'est pour ça qu'on ne voit rien. Mais si je sors avec le froid, d'ailleurs, il y a des marchés de Noël et tout, dans les communes juste à côté. Je n'y vais même pas parce que j'ai peur. Ou alors, il faudrait que j'ai la capuche et la tête vers le bas pour ne pas prendre le vent de pleine face. Donc, l'été, c'est bien l'été. C'est bien. Parce que l'été, je ne fais pas de crise. Et ça, c'est cool. Donc, je m'en suis rendu compte cette année. Je n'ai pas fait de crise juillet-août. Pas une. Même malgré ce qui m'est arrivé. Bon, après, je n'étais pas tendue. Je n'étais pas stressée. J'avais juste la peine. J'étais très triste. Donc, ça n'a pas eu d'impact sur mes sachets. Et ça, c'est plutôt bien. Malgré que j'aurais préféré ne pas passer par là. Ça, il faut le dire. Mais bon. Ensuite, quel est ton plat préféré ? Ton plat dessert préféré ? Alors, mon plat préféré, j'aime tout. Je ne suis pas difficile. J'aime tout. Mais pour dire un plat, on va dire... Qu'est-ce que j'aime ? J'aime la chou-cou-cou de mon mari. J'aime les couscous de mon papa. Et sinon, j'aime bien la raclette aussi. Et mon dessert, c'est le baba au rhum. J'adore le baba au rhum. Je suis une inconditionnelle du baba au rhum. Je n'en mange pas tout le temps. Mais quand j'en mange, je suis super contente. Parce que j'adore ça. Excusez-moi, j'ai un peu les sanglots là. Mais ça va passer. On va passer à d'autres questions. Donc, le baba au rhum, c'est mon dessert préféré. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions dans ce truc, Akati ? Ouais. Alors, on fait la dessert. Qu'est-ce que j'aime à la télé ? Ben, la seule chose que je regarde à la télé, c'est DNA et ITC. Donc, Demain nous appartient et ici, tout commence. C'est mes deux séries du moment préféré. Ouais, je ne regarde bien souvent que ça. Parce que sinon, la télé ici, elle tourne, mais vraiment en fond. Parce qu'on ne la regarde jamais. On n'est pas souvent devant notre écran de télé. On n'est plus sur notre ordinateur à regarder des reels, des conneries comme ça sur Internet. Parce que ça nous fait rigoler. Et puis voilà. Et puis en plus, avec mon mari, on est dans la même pièce. On a chacun notre ordi. Et on s'envoie mutuellement des vidéos à regarder. Donc, c'est très drôle. C'est très, très drôle. Donc, voilà. Mais ouais, la télé, c'est DNA. Je suis série. Je suis très série. Et sinon, je suis une film over. J'adore tout ce qui est film. Alors, qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement à la télé ? De toute façon, dès qu'il y a des Avengers, je regarde. Dès qu'il y a les Harry Potter, je regarde plus ou moins. Parce qu'en ce moment, ce qu'on aime bien aussi, c'est les émissions comme Incroyable Talent. On aime bien. Encore que maintenant, j'aime moins. Parce qu'il y a beaucoup trop de pros. Moi, j'aime bien Incroyable Talent quand c'est des gens lambda qui viennent. Montrer qu'ils savent faire autre chose que ce qu'ils font tous les jours. Alors que quand c'est des pros, c'est leur boulot et ça me pose plus de problèmes. Et en ce moment, je regarde un petit peu la Star Trek. Mais je regarde surtout la quotidienne. Le prime, je ne regarde pas presque. Sinon, pour moi, je ne suis pas très prime du samedi soir. Mais bon. Mais ce que je regarde surtout, c'est des séries. Voilà. Et des films. Voilà. Ensuite, tu es plutôt café ou thé ? Alors, je bois les deux. Je bois les deux. Mais je préfère le café. Et des fois, quand j'ai du mal à aller me coucher, je prends une infusion. Voilà. Parce que ça m'apaise et puis ça me permet de dormir. Parce que normalement, j'ai du laroxyl. Enfin, je crois que ça s'appelle laroxyl. Mais moi, tout ce qui est genre antidépresseurs, machin, je n'aime pas trop ça. Je n'ai pas envie de mettre le nez là-dedans. Et voilà. Donc, je prends une infusion. Parce que le laroxyl, j'avais ça pour mes crises, pour me calmer mes nerfs, on va dire. Voilà. Et je ne le prends pas parce que d'une, ça me fait somnoler. Ça me fait... En fait, il ne faut même pas conduire quand on prend ça. Donc, pour aller au boulot, ce n'est même pas la peine, quoi. Donc, je ne le prends pas. Et le soir, je prends une infusion quand je suis un peu énervé. Voilà. Ensuite, Scrap Kali. Combien de temps par semaine arrives-tu à consacrer à tes créations ? Quel est ou quel est ton thème préféré ? Et quelles sont tes couleurs que tu... Les couleurs que je n'aime pas dans le scrap ? Alors, je consacre mon samedi et mon dimanche, généralement. Parce que la semaine, je n'ai pas le temps. Je travaille. J'aurai le temps le soir, en fait. Je suis une mauvaise soie. J'aurai le temps entre 4 heures. Des fois, je le fais, hein. Des fois, je rentre. Quand je ne suis pas trop fatiguée, je viens ici et je vous fais une vidéo en plus, quoi. Enfin, disons que je fais des vidéos pour clôturer ma semaine. Parce que bien souvent, je n'ai pas... Voilà. C'est pour clôturer ma semaine de vidéo. Et du coup, je le fais le soir. Là, je sais que demain, j'ai quitté de bonheur. Je vais peut-être pouvoir en faire une. Comme ça. Parce que là, je n'en ai pas fait pour la semaine. Je suis vraiment en retard. Mais ça fait deux semaines comme ça. Mais en fait, j'ai un coup de mou. Pour être honnête, j'ai un coup de mou, là. On se rapproche des fêtes. Et du coup, j'ai vraiment un coup... Je n'ai pas trop envie, en fait. Je suis honnête. Je reste honnête. Donc, si vous ne voyez pas de vidéo de ma part dans la semaine, ne m'en voulez pas. C'est parce qu'en ce moment, je ne suis pas... Je ne suis pas dans le mou. Voilà. C'est ça. Je ne suis pas trop dans le mou. Là, j'ai fait deux trucs. C'est pour mes neveux et ma nièce. Je vous les montrerai à la fin de la vidéo. Il faudrait déjà aller les chercher parce qu'ils sont dans la salle. Mes neveux et mes nièces. Puisque, voilà. J'ai quatre petits. J'en ai deux grands. Deux neveux. Mais eux, ils sont vraiment très, très grands, quoi. Le Père Noël. Voilà. Mais mes petits, mes petits, petits, là. Mais les bébés, là. Du coup, je leur ai fait un truc pour mettre au pied du sapin. Donc, je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais vous avez dû le voir dans la vidéo d'avant, normalement. Voilà. Du coup, j'en étais toujours... Voilà. Quel est ton thème préféré pour tes créations ? Ben, le vintage. Je suis très vintage. Et du coup, les couleurs que je n'aime pas scraper. Je n'aime pas les couleurs criardes. Tout ce qui est criard, psychédélique, du fluo, tout ça. Enfin, vous voyez ça, ce style de truc, là. Couleur, là. Ce n'est même pas la peine. Je déteste. Je déteste ça. Et du coup, ben, je... Je ne saurais pas quoi en faire, surtout. Vous voyez, c'est un truc de fou, quoi. Je ne saurais pas scraper ça. Il n'y a rien qui me viendrait, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, mettez-moi au défi, peut-être, de scraper des couleurs que je n'aime pas trop. Donc, le rose, le... Mais le rose flashy, le vieux rose, le rose vintage, tout ça, moi, ça ne me pose pas de problème. Mais dès que c'est trop flashy, ouais, je ne sais pas faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas faire. Je n'aime pas trop. Je ne suis pas... Non, je n'y arrive pas. C'est vrai que j'aime bien les couleurs pâles et les couleurs vintage. Voilà. Ensuite, ça, pour Scratkali, c'était la dernière question. Ensuite, j'en suis à Lunazia. Lunazia, à deux, trois questions. Donc, quel est mon travail ? Donc, j'y ai répondu, ma poulette. Mes deux couleurs préférées. Alors, ce sera le noir. Et j'aime bien ce genre de couleurs-là. Le marron, comme ceci. J'aime beaucoup. Ça, c'est vrai, mes deux couleurs préférées. Mais ma couleur préférée reste le noir. Vous savez, j'en mets souvent en fond de carte. Ce n'est pas souvent que je mets un fond de carte blanc. C'est ma base de carte, je veux dire. Ce n'est pas souvent qu'elle est blanche. Elle est souvent noire, voire craft. Voilà. C'est les deux que j'utilise. Voilà. Quel est ton style de scrap ? C'est le vintage. Tu me souhaites une bonne journée, moi aussi. Bisou. Ensuite, Michel. Michel Carrey. Alors, je crois que tu travailles avec des enfants. Quel est ton travail ? Donc, AESH. Depuis combien de temps fais-tu du scrap ? Donc, depuis 2017. T'es au café, café. Mais je bois du thé également. Et dans le même style. Alors, ça, c'est une question qui n'était nulle part. Sieste ou pas sieste ? Sieste ou pas sieste ? Alors, je vais vous dévoiler un truc. Je ne suis pas sieste. Je n'aime pas la sieste. Mais. Mais. Vous allez rigoler. C'est sûr. Quand je rentre du travail et que je me mets... Bon, je me mets sur mon ordinateur. Tout va bien. Machin, truc et tout. Je reste éveillé. Pas de problème. Mais si... Quand je vais regarder ITC et DNA, je me mets dans mon canapé. Si je reste assise, pas de problème. Nickel chrome. Tout va bien. Je regarde mes séries. Nos sous-sails. Si j'ai le malheur de m'allonger. Je m'entors. Je m'entors. Sauf que. Je ne m'entors pas à fond. J'écoute quand même ce qui se passe dans la pièce autour de moi. Parce que. Lorsque Chris se lève de son fauteuil de bureau. Donc, je l'entends le bruit. Pour aller dans la cuisine, il est obligé de passer devant moi. Et s'il voit que je dors, il va se foutre de moi. Il n'arrête pas de se moquer de moi et tout. On est très taquin. Entre nous. Et du coup, il n'arrête pas de rigoler. Alors du coup, dès que je l'entends, j'ouvre les yeux. Je fais style. Je fais style que je regarde. Puis il me regarde comme ça. Tu sais, l'air de dire tu dors en fait. Non, non, je ne dors pas. Je regarde la télé. Mais en fait, c'est faux. Je viens juste à peine d'ouvrir les yeux. Mais j'arrive à m'endormir. J'arrive à faire des siestes. Tout en écoutant ce qui se passe autour de moi. Ça, c'est un truc qui est dingue. Mais c'est bien pratique. Mais du coup, je m'endors. Ouais, je suis une petite sieste ou quoi. Alors bien souvent, c'est ITC. Ici, tout commence. Je le vois une fois sur dix. On va dire. Alors bon, du coup, je m'oblige à rester assise. Parce que si je m'allonge, c'est mort. C'est mort. Je vous jure, c'est mort. Enfin voilà. Donc voilà. J'ai répondu à cette question. Mais Chute, ne lui dites pas. Voilà. Après, où est-ce que je trouve mes idées pour le stock de Chute ? Eh bien, sur Pinterest. C'est Pinterest et Google. Si vous tapez sur Google, utilisez Chute Scrapbooking. Ça va vous donner des trucs. Mais bien souvent, vous vous intéressez sur Pinterest. Voilà. Donc ça, j'ai répondu. Ensuite, dernière page. On arrive à... Non, j'ai tout fait. J'ai fait tout le monde. Mamoun. Zizouillette. Katilana. Et... Fébricoleuse. Ben ouais. Non, j'ai répondu à toutes les pages. Donc, ben voilà. Je suis super contente. J'ai réussi à répondre à tout. Avec de l'humour et tout. Et je reviens. Je vais aller vous chercher du coup. Ce que j'ai fait à mes neveux et mes nièces. Je reviens tout de suite. J'ai... Du coup, j'ai vu sur Internet. Des gens qui faisaient des plateaux pour le Père Noël. Alors bien souvent, c'est sur des ardoises rondes. Ou sur un vrai plateau en bois. Et moi, je suis allée chez Action la semaine dernière. Et j'ai trouvé ces plateaux là. Or. Et du coup, je l'avais fait dessus. Et je trouve que c'est vachement mignon. Alors là, celui-ci, c'est une étoile. Avec le petit biscuit qui a les gants. Parce qu'en fait, du coup, il y a deux, trois bricoles qui est modifié par rapport à ça. Et puis, le premier que j'avais fait, c'est celui-ci. Alors là, il y a le sucre d'orge. Et le petit biscuit qui n'a pas les gants. Et par contre, j'avais un peu merdouillé sur le Noël. Le Noël, il est... Le L, j'ai vu en vidéo ce que j'ai fait. J'ai fait une connerie. C'est que j'ai levé le plastique avant d'avoir bien floqué. Et du coup, mon L, il s'est replié. On le voit bien dans la vidéo. Alors, faites attention si vous flexez. Voilà, c'est des risques. Et du coup, j'ai été obligée de le recouper. J'ai recoupé le mot L et je suis revenue l'intégrer après. Et finalement, ça ne pose aucun souci. Du coup, j'ai fait ça. Et puis, j'ai refait un autre truc pour ma petite soeur, Karine. Sauf que je ne peux pas vous le montrer en vidéo. Parce que c'est un cadeau. Et il apparaîtra sur mon Instagram après les fêtes. Parce que c'est un cadeau. Et je n'ai pas envie que les gens tombent dessus. Enfin, que son copain tombe dessus, en fait. Voilà. Et puis, ma sisouillette, ne t'inquiète pas. Je pense toujours à toi pour ton pan. C'est prévu. Certainement que je vais le faire là. En fait, il faut juste que je reprenne la pêche. Et là, ces deux derniers jours, j'avais un petit peu la foi quand je me suis levée. Alors, du coup, voilà. J'ai pu faire certaines choses. Mais je vais à mon rythme. Enfin, mais je ne t'ai pas oublié. Je ne t'oublie pas. Ne t'inquiète pas. Tu l'auras. C'est certain. Du coup, je pense à toi. C'est prochainement. Voilà. Il faut juste que je coupe, que je machin. Mais ne t'inquiète pas. Et puis, mon fluide. Le vinyle que j'ai, je ne sais pas. Il n'est pas terrible. Parce que ça fait des bulles de partout. Et en fait, il faut que je commande du vinyle noir sur Amazon. Pour pouvoir faire un truc quand même très propre. Parce que là, ce que j'ai fait à ma soeur, c'est joli. Mais ça cloque de partout. En fait, il y a des bulles d'air que je n'arrive pas à chasser. Et c'est chiant. Donc, je voudrais faire un truc quand même plutôt joli. Et voilà. Et éventuellement, plutôt que de te le faire sur le disque, je me demandais si ce ne serait pas plus intéressant de te le faire sur ce genre de choses. Que je peux trouilloter et mettre une pendule pareille. Et je pense que ce serait plutôt sympa là-dessus aussi. Et voilà. Ou éventuellement, sur une toile à peindre. dans ce style-là, vous savez, comme chaque action. Mais par contre, pas comme ça parce qu'elle est trop petite. Donc, voilà. Ça, c'est pareil. C'est pour faire mon dispositif ulit. Il faut que je coupe des trucs. Non, je ne peux pas couper. J'ai les lettres qui sont là. Et du coup, je vais coller les lettres dessus. Et du coup, je vais faire un truc plutôt sympa. Mais je vais y mettre un peu de couleur. Parce que là, ces termes, ça ne me convient pas. Donc, il faut que je fasse un truc plutôt joli, on va dire. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez. J'espère que mes réponses à votre FAQ vous ont contenu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'y répondrai. Alors, je n'y répondrai pas sur une FAQ. Mais j'y répondrai pendant des vidéos. Et voilà. Et puis, bah écoutez. On se retrouve bientôt pour un tuto. Et puis, j'espère pouvoir en faire quelques-uns aujourd'hui. Pour que vous les ayez là. Peut-être que vous n'en aurez pas une tous les jours. Mais une tous les deux jours. Je ne sais pas. Je vais voir. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez. Et puis, ah oui. Et puis, Jade rentre bientôt. Donc, je pense que sur les 15 jours où elle va être à la maison, ce sera un tout petit peu plus compliqué pour moi de faire des vidéos. Parce que je n'ai pas envie d'embêter dans sa chambre. Donc, ce sera peut-être un peu plus compliqué de vous faire des vidéos régulières au cours des fêtes. Mais bon, après, vous pouvez comprendre. Je pense qu'avec les fêtes et puis la présence de Jade, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, surtout, prenez soin de vous. Allez, bye, bye. Sous-titrage ST' 501